Valeo, l'équipementier automobile vit un sérieux coup de frein depuis le début de l'année. Alors dites-nous, la route s'annonce-t-elle meilleure ? Valeo va-t-il entrevoir le bout du tunnel ? Valeo essaye, mais ça va être long, ça va être compliqué. Pourquoi ? Parce que la dynamique baissière enclenchée dans l'été, elle est violente. On était quasiment à 22 fin juillet et on s'est retrouvé à un peu moins de 12 il y a quelques jours de cela. Le plongeon est spectaculaire et pour retourner ce type de dynamique, il faut soit effectivement beaucoup de violence et une reprise forte. Ce qui on a tenté en fait fin octobre, début novembre, mais qui n'a pas été contenu avec succès, puisque les cours n'ont marqué qu'un nouveau sommet descendant à 14,50 et qu'ils sont revenus sur le support majeur. Aux alentours des 12 euros. Donc si ce n'est pas cet excès baissier, cette purge, ça doit passer par la formation d'une figure de retournement, d'un plat, d'une digestion, d'une figure technique, bref ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça va prendre du temps. Si on casse, on recasse, on reclôture sous les 12 euros, ça signifierait que la tendance baissière est toujours active et dominante. Le risque ici serait tout simplement d'aller marquer des nouveaux plus bas vers 11,06 et 9,92. Donc à surveiller, 12,04 et éventuellement à hausse 14,05. Si 14,05 est refranchie, c'est qu'on retrouve un petit peu de tonus. Un tonus à court terme, puisque le but, ça ne sera que d'aller rechercher éventuellement la moyenne mobile à 200 euros. La volatilité est dense et tout de même à 18 euros, mais ce n'est pas encore gagné pour Valeo.